Mes amis, la FAA a terminé l'enquête sur le premier vol du Starship Super Heavy de SpaceX, mais n'est pas encore prête à approuver un deuxième lancement. On parle ici de 63 actions correctives à effectuer, mais on ne les connaît pas vraiment. D'après moi, elles sont déjà effectuées. Dans un communiqué du 8 septembre, la FAA a déclaré avoir terminé l'enquête sur le lancement du 20 avril. Le véhicule a subi plusieurs pannes de moteur Raptor dans le booster au cours de son ascension, puis a chuté avant d'être détruit par un système de terminaison de vol 4 minutes après le décollage. La FAA a déclaré que le rapport lui-même ne serait pas publié, car il contient des informations exclusives et contrôlées à l'exportation. On comprend. L'agence a déclaré que le rapport avait trouvé plusieurs causes à l'accident, mais n'en avait identifié aucune. SpaceX, dans une déclaration, a déclaré qu'une fuite de propulseurs à l'arrière du Super Heavy avait provoqué des incendies qui avaient coupé les connexions avec l'ordinateur de vol principal, puis ça, ça a entraîné une perte de communication avec la majorité des moteurs d'appoint et, finalement, le contrôle du véhicule. Et la FAA a noté que l'enquête avait identifié 63 actions correctives que SpaceX devait accomplir avant un autre lancement, et les mesures correctives comprennent la refonte du matériel du véhicule pour éviter les fuites et les incendies, la reconstruction et l'amélioration de la rampe de lancement pour augmenter sa robustesse, l'intégration d'examens supplémentaires dans le processus de conception, des analyses et des tests supplémentaires des systèmes et composants critiques pour la sécurité, y compris le système de sécurité des vols autonomes et l'application de pratiques supplémentaires de contrôle des modifications. SpaceX a déclaré avoir ajouté des mesures d'atténuation de fuite au booster et amélioré les tests, ainsi qu'un système d'extinction d'incendie dans le compartiment moteur du booster. Et la société a déclaré avoir également amélioré la fiabilité du système autonome de terminaison de vol, dont le fonctionnement a pris plus de temps que prévu lors du premier lancement. L'achèvement de l'enquête, ça ne signifie pas que la FAA approuvait un autre lancement. En gros, SpaceX doit mettre en œuvre toutes les mesures correctives ayant un impact sur la sécurité publique et demander et recevoir une modification de licence de la FAA qui répond à toutes les exigences réglementaires en matière de sécurité, d'environnement et autres avant le prochain lancement du Starship. Et la FAA, dans sa lettre à SpaceX, a noté que la licence initiale de lancement du Starship, ça ne couvrait qu'un seul vol. Et SpaceX doit donc demander une modification de licence pour des lancements supplémentaires et dans le cadre de ce processus, démontrer qu'il a mis en œuvre les actions correctives. On ne sait pas exactement quel progrès SpaceX a réalisé sur ces fameuses actions correctives, mais d'après moi, ils ont passé à travers la liste. Et en plus des mesures mentionnées dans sa déclaration, l'entreprise a pris des mesures pour atténuer les dommages causés à la plateforme en ajoutant un système de déluge d'eau pour empêcher la poussée des moteurs du booster Super Heavy d'endommager la plateforme en béton. Et le directeur général de SpaceX, eh bien Elon Musk, a déclaré en juin que la société avait apporté bien plus d'un millier de modifications au véhicule. Puis ça, ça semble inclure des changements allant au-delà de ce qui était nécessaire, comme par exemple le fameux hot staging dans lequel l'étage supérieur du Starship allumera ses moteurs avant de se séparer du booster. Il y a d'autres changements également qui incluent un système de contrôle électronique du vecteur de poussée pour les moteurs Raptor sous le Super Heavy, qui est beaucoup plus fiable et économe en énergie que le système hydraulique d'origine. SpaceX est clairement avancé dans les préparatifs du deuxième vol intégré Starship Super Heavy. Il a déployé le véhicule Ship 25 sur la plateforme le 5 septembre. Il l'a installé au-dessus du booster 9, la fusée la plus grande du monde, imaginez. Et le booster 9 avait justement terminé un test de tir statique le 25 août dernier. Starship est donc prêt à être lancé en attente de la fameuse approbation de la licence de la FAA. Bref, ni SpaceX ni la FAA n'ont estimé combien de temps il faudrait pour obtenir une licence. Ça a l'air un peu flou tout ça, hein? Vous voulez mes prédictions? Prochain lancement, la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501